Bonjour à tous. 20 ans dans le secteur de l'énergie, notamment à la tête de PrimaGaz, et bam ! En 2011, Myriam Maestroni décide de quitter cet univers, assis sur les dépenses d'énergie. Elle crée sa boîte, où elle va au contraire vendre des économies d'énergie. Car sa conviction à elle, c'est que passer d'un modèle à l'autre, c'est non seulement vital pour la planète, mais possible. Aujourd'hui, sa PME réalise 25 millions de chiffres d'affaires et compte 120 salariés, des personnalités visionnaires. Forcément au fait des questions environnementales et de transitions énergétiques qui agitent notre époque. Alors comment travaille-t-on chez cet employeur de l'énergie, pas comme les autres ? Est-ce que cet employeur recrute ? Et si oui, quelles compétences, quelles personnalités ? La face cachée de l'employeur Économie d'énergie, c'est le nom de l'entreprise, éclairée par Myriam Maestroni, sa présidente. Bonjour Myriam Maestroni. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors Économie d'énergie, c'est une société de conseil en efficacité énergétique à destination des grandes entreprises, des multinationales, des particuliers également. En deux mots, à quoi sert votre entreprise ? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui voudraient vous rejoindre ? C'est un accélérateur et un accompagnateur de l'ensemble des travaux que l'on a besoin de mettre en œuvre pour rénover et optimiser sa consommation d'énergie. L'idée, c'est qu'on vit dans un monde où un logement sur deux consomme six à neuf fois plus d'énergie qu'un logement qui serait construit neuf. Il y en a juste 15 millions en France, donc c'est énorme. Mais vous comprenez, personne ne se lève le matin en disant, tiens, si je faisais des travaux d'efficacité énergétique chez moi pour consommer moins d'énergie. Donc, il y a vraiment deux étapes importantes. La première, c'est sensibiliser, informer, convaincre l'ensemble des ménages de faire des travaux. Et puis, dans un deuxième temps, une fois qu'ils ont décidé de faire, c'est accompagner et suivre. Et là, on rentre dans tout un tas de questions auxquelles on doit répondre. Quelles aides ai-je droit ? Comment financer ? A quel professionnel recourir ? Quel type de travaux faire ? Et donc, on va mettre en œuvre l'ensemble des services qui vont permettre de répondre à ces questions, évidemment, au travers des nouvelles technologies et de plateformes digitales très interactives. Puisqu'une société qui est née en 2011, vous l'avez dit, ne pouvait pas se penser autrement que dans le numérique. Oui, sur le digital. Exemple de clients, parce qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, la grande distribution, Auchan, Carrefour, sont distributeurs d'énergie, puisqu'on achète notre carburant en général chez eux. Et à un certain moment, la réglementation leur dit, vous vendez de l'énergie, donc vous devez aider vos clients à consommer moins. C'est juste quelque chose de très compliqué, c'est très contre-intuitif, ce n'est pas dans le cœur de métier. C'est également vrai pour d'autres distributeurs d'énergie. Et donc, c'est là où nous sommes intervenus, avec des stratégies vraiment clés en main, où on va proposer l'ensemble des services adossés à des plateformes numériques. Sur votre site, moi j'ai trouvé, on va le voir à l'écran, les photos de votre comité de direction. D'abord, ça saute aux yeux, vous êtes à parité. Ah oui. Une boîte qui naît en 2011 ne se pose même plus la question de la parité. Il y a combien d'hommes, combien de femmes, je n'ai pas compté. C'est vrai, pour l'ensemble de la société, on est à 50-50, parfois on passe à 52-48, là je suis en train de... C'est vraiment un truc que je regarde tous les mois. Je dis, voilà, il faut qu'on rééquilibre. Donc, j'ai vécu évidemment dans des milieux très masculins. Et j'ai pris ma gaz... 20 ans dans l'énergie, dans l'énergie, c'est très masculin. Ça commence à changer, mais j'ai quelques expériences. Et pas chez vous, c'est une première caractéristique. On est à parité chez vous, et vous y veillez. Deuxième caractéristique, je regardais... J'ai que votre comité de direction, mais je regardais, donc certains ont de la bouteille. Et donc, je me suis dit, ah, ils ont déjà fait une carrière ailleurs, et ils ont fait certainement comme vous, c'est-à-dire qu'ils ont sauté le pas, et ils ont rejoint une start-up. Qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'elles ont été leur motivation de vous rejoindre ? Sous-entendu, est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres, là, qui nous regardent et qui auraient peut-être envie de venir ? Mais est-ce qu'ils ont quitté des grands groupes comme vous ? Oui, ben oui, puisqu'au fait, la totalité de mon comité directeur était chez PrimaGaz, et au fait, c'est un peu eux qui m'ont poussée à créer une start-up, puisque quand j'ai décidé de quitter mon plafond de verre, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai passé 20 ans dans l'industrie, et je me suis dit, ah, mais nous, on veut continuer avec cette idée de conseil en énergie, d'économie d'énergie, il y a plein de choses à faire. Et c'est des gens qui m'avaient accompagnée. Je lui ai dit, ben écoutez, on y va. Et donc, on a fait une spin-off d'économie d'énergie, qui était le premier site d'information grand public sur l'énergie et l'efficacité énergétique. Et au fait, on a affaire à des gens qui, déjà, ont des convictions, parce que croire en ce que l'on fait et croire à la possibilité de faire émerger un marché, il faut avoir ça, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais là, c'est vraiment des gens qui ont un grand optimisme. La deuxième chose, c'est que ce sont des gens qui vivent certainement dans la confiance, parce qu'il en faut pour pouvoir passer le pas, avec du courage, parce que je crois qu'on est dans une époque où on vit face à de nombreuses peurs, et la seule, finalement, chose qui peut nous permettre de faire face à nos peurs, c'est le courage. Et puis, de l'humour, au fond, cette idée de se dire que la vie est faite de rebonds, et que se réinventer, ça fait partie de cette histoire de vie dans laquelle il y a des aspects professionnels, bien sûr. Et j'insiste quand même sur un sujet, c'est que dans ma parité, parce qu'on m'a dit, oui, mais les femmes, j'ai des femmes ingénieures, je suis très fière de ça. – Oui, parce que c'est rare. – C'est assez rare aujourd'hui, oui. – Voilà, donc il y a effectivement l'aspect âge, l'aspect caractéristique psychologique. Moi, les âges, je dois dire, je m'en fiche complètement. Je trouve que quand on parle de senior à 45 ans, c'est gravissime, c'est gravissime. À 45 ans, on a encore 20 ans de vie professionnelle devant soi. Comment peut-on déjà se sentir vieillissant ? Et donc, voilà, pour moi, l'âge n'a pas d'importance. – Vous ? – Est-ce que vous devez recruter chez Économie d'énergie ? – Oui, on recrute, bien sûr. – En permanence ? – On a recruté plus de 100 personnes. Au fait, notre moyen d'âge, paradoxalement, et par rapport à ce que je viens de dire, c'est vraiment moins de 30 ans en dehors du comité directeur. C'est un peu plus de 31 ans en prenant le comité directeur. Mais parce que… – Finalement, vous attirez essentiellement des jeunes. – Beaucoup de jeunes. – Beaucoup de jeunes. – Donc, vous n'attirez pas les gens qui ont fait comme vous, c'est-à-dire qui quittent le confort de la grosse boîte pour venir chez vous. C'est un peu le… – Il y a une question de confort, il y a aussi la volonté, la capacité à pouvoir faire. Alors, j'en ai, les proportions ne sont pas les mêmes, mais je pense à deux personnes, dans des choses un peu spécialisées, comme le trading, parce qu'on a aussi ce genre d'activité, service au marché. Donc, là, on a, par exemple, une dame qui avait décidé de se réinventer professionnellement et qui, effectivement, l'a fait. Alors, évidemment, il faut vivre… On prend un coup de jeune et un coup de vieux en même temps. Il faut pouvoir vivre bien dans des tranches d'âge qui vont de 22 à 56 ans, quoi, aujourd'hui. – Oui, c'est très mixte aussi sur cet aspect-là. Quel type ? Est-ce que vous pouvez nous parler des métiers que vous avez chez vous, qu'on comprenne bien ? Est-ce qu'il y a des grandes familles de métiers ? – Oui, c'est très bonne question, parce que vous savez que l'énergie est vraiment quelque chose qui a toujours été pensé top-down, avec des silos, et beaucoup, évidemment, de professions techniques, beaucoup d'ingénieurs qui mettaient en œuvre l'énergie, qui géraient la sécurité. Tout ça reste important. Donc, j'ai des ingénieurs chez moi, thermiciens, spécialistes d'efficacité énergétique, spécialistes de l'environnement, mais ce ne sont pas n'importe quels ingénieurs, puisqu'ils vont être capables de travailler dans des logiques transverses, avec des marketeurs, avec des communicants, et avec, bien sûr, des informaticiens, y compris dans l'informatique, tous les nouveaux métiers, puisque ça va des métiers les plus traditionnels, l'architecture, la sécurité des systèmes. Jusqu'au développement, ce qu'on pourrait appeler des geeks. Et, en fait, c'est difficile de faire cohabiter tous ces métiers, parce que, je me rappelle, lorsque j'étais chez Primagaz, j'étais la première à nommer un ingénieur au marketing, et ce jeune homme me dit, « Mais, madame, je fais bien mon travail ? » Je dis, « Oui, oui, justement, c'est pour ça que je vous nomme à ce poste-là. » – Vous pensez que c'était une punition. – Ah, mais oui, oui, oui. Et alors, du coup, ça m'a beaucoup marquée, cette histoire-là. Et, en fait, je suis très fière de voir qu'aujourd'hui, on a toujours des équipes transverses avec tous ces talents qui, finalement, vont les mettre en commun, puisque je crois que c'est vraiment le principe de l'intelligence collective, aujourd'hui. Et on ne va pas se dire, il y a une matière ou il y a une discipline qui, finalement, est plus importante qu'une autre. tout est important. Évidemment, quand on arrive à mixer ces compétences, on fait des choses qui ne sont pas imaginables. – Et ce qui fait toutes les caractéristiques de ces petites boîtes, de ces start-up. Enfin, vous n'êtes plus vraiment une start-up, maintenant, sans un salarié. – Comment est-ce qu'on postule chez vous ? Vous passez des annonces ? – Oui, sur les annonces, sur notre site. Voilà, on a des annonces. – Candidature spontanée, répondre à des annonces que vous diffusez, guetter les réseaux sociaux parce qu'il peut y avoir des offres aussi. – C'est très large. – Et alors, ensuite… – Beaucoup de bouche à oreille parce que je m'aperçois que… – Et cooptation aussi. – Cooptation, voilà. – Des stages, des stagiaires, des gens qui restent, qui se plaisent. – Très bien. Un volume pour 2016, vous avez recruté quoi ? 10, 20 personnes ou 5, 6 ? C'est quoi ? – Au fait, on a beaucoup de postes ouverts sur la volumétrie. Oui, il va y avoir à peu près une dizaine, minimum 10 personnes, je dirais, minimum. Parce qu'on vient d'ouvrir la société en Italie, en Espagne et en Angleterre. – Vous avez posté ceci sur les réseaux sociaux. On va le voir à l'écran. Donc, c'est sur la pensée positive. Je vous remontre le texte pour que vous… Alors, ma question, c'est pourquoi ? Pourquoi vous avez posté ça ? – Parce que je trouve que… Je ne vivrai pas sans la psychologie positive. On nous a, pendant plus de 100 ans, expliqué qu'il fallait se focaliser sur ce qui allait mal dans nos vies. C'est vrai, il faut le faire. Mais je crois que c'est une discipline de voir ce qui va bien. J'incite énormément les gens à fêter des succès. Mais qu'est-ce que serait le succès si vous avez à le définir ? Et les petites choses, les grandes choses nous ancrent pour aller plus loin, nourrissent notre confiance. Et donc, du coup, là, on dit, tout ça, c'est zéro talent parce qu'on mesure un QI et on a beaucoup abandonné le QE et finalement, cette capacité. – Question émotionnelle. – Question émotionnelle, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Intelligence émotionnelle, service et croissance » qui est un modèle de Harvard qui m'a beaucoup aidée. et donc, au fond, qui nous apprend à vivre ? Qui nous apprend à aller bien ? Qui nous apprend à nous botter les fesses le matin en disant « Oui, je peux, oui, c'est possible ». On trouve plus, finalement, de personnes sur notre chemin qui douchent notre enthousiasme que de gens qui alimentent cette passion. Et donc, je trouve que ça fait partie de nos missions, de notre leadership. On est tous impliqués là-dedans que de nourrir cette passion qui nous fait avancer, qui nous donne envie d'aller plus loin et qui nous pousse à agir et à faire des choses autrement. – Merci, Myriam Maestroni. – Merci. – Merci d'avoir fait un détour par ce plateau. Donc, vous aurez compris, elle aime les « reset ». Il faut savoir se resetter dans la vie. Venez découvrir cette entreprise en découvrant aussi le site. Vous allez voir, il y a pas mal de témoignages de salariés également. Merci infiniment. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, réagir, poser des questions, pourquoi pas. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501